Le système ISO est un organisme international de normalisation. Il y a deux termes très importants à connaître, c'est le terme arbre et alésage. On va désigner par arbre tout ce qui est contenu, et par alésage tout ce qui est contenant. Dans les deux exemples suivants, vous avez ici la pièce en bleu qui sera l'alésage, donc le contenant, et l'axe en rouge qui sera le contenu. Pour des pièces ici parallèles, la pièce du dessus sera l'arbre, et la pièce du dessous sera le contenant, donc l'alésage. Pour comprendre comment fonctionne ce système de tolérancement, il va falloir connaître quelques termes. En plus d'arbre et alésage, on va parler de cotes maximales, de cotes minimales, de cotes nominales, pour l'alésage et pour l'arbre. Ces cotes, cotes maximales, cotes minimales et cotes nominales, sont identifiées par leurs initiales IT, EI, ES, en majuscule pour les alésages, et en minuscule pour les arbres. Donc on a ES, EI, IT, intervalle de tolérance, pour l'arbre ainsi que pour l'alésage. Voici un tableau pour récapituler les termes. Nous avons une colonne arbre et une colonne alésage. Je vous rappelle que l'arbre, c'est le contenu, et l'alésage, c'est le contenant. Donc les différents termes à connaître, cotes nominales, cotes minimales, cotes maximales, écarts inférieurs, écarts supérieurs, et intervalles de tolérance. L'intervalle de tolérance, c'est la différence entre l'écart supérieur et l'écart inférieur, que ce soit pour l'arbre ou pour l'alésage. Tout ce qui est dimension d'arbre, on va utiliser des minuscules, et pour l'alésage, on va utiliser des majuscules. Voici un exemple de cotation tolérancée ISO. Nous avons ici un arbre dans un alésage, qui est coté diamètre 60, E8-F7. Le diamètre 60, c'est la cote nominale. Le E8, c'est la tolérance de l'alésage. Et le EF7, c'est la tolérance de l'arbre. Puisqu'on a dit précédemment qu'on utilisait les majuscules pour l'alésage et les minuscules pour l'arbre. Si on décompose, on va avoir pour l'arbre un diamètre 60, EF7. Et pour l'alésage, un diamètre 60, E8. Alors, à quoi correspondent le E8 et le EF7 ? Le E8 et le EF7 correspondent à des cotes qui sont prédéfinies, enfin des tolérances qui sont prédéfinies sur un tableau qui ressemble à ça, si j'agrandis. Nous avons ici le tableau avec des lignes et des colonnes. Et suivant la dimension que l'on souhaite, on va avoir un type de tolérance qui sera déjà prédéfinie de manière à ce qu'on puisse utiliser tous à peu près les mêmes tolérances suivant ce que l'on souhaite avoir comme jeu sur notre assemblage. Je vais revenir à notre pièce. Donc, si on cherche sur le tableau le diamètre 60, EF7, on va obtenir une tolérance de 60 pour 60 de moins 0... Je vais agrandir un peu parce qu'on ne comprend pas bien. un diamètre 60 avec une tolérance de moins 0,030 mm moins 0,060. Et si je regarde ici pour l'alésage, E8, ça correspondra à 0,106 et plus 0,060 mm. Si l'on fait les soustrations et les additions, on aura donc pour un arbre 60F6, les dimensions seront comprises entre 59,940 et 59,970. Entre ces deux côtes, votre pièce va être acceptée. Pour l'alésage, on a un 68 qui va être compris entre 60,060 et 60,106 mm.